Mes chers compatriotes, je n'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous avons tous compris que chaque Français est aujourd'hui menacé de mort, que chaque Français peut apprendre la disparition d'un proche, d'un enfant, d'un voisin, d'un ami, tout simplement parce qu'il aurait eu la malchance, comme Laura et Morane dimanche dernier à Marseille, de croiser ce que les autorités continuent d'appeler des déséquilibrés et qui ne sont que des assassins islamistes. La situation est grave et alors que nous pourrions attendre des gens qui nous gouvernent, des mesures pour protéger la vie des Français, de nos compatriotes, assurer notre sécurité, nous avons affaire à un gouvernement qui non seulement ne prend aucune disposition sérieuse, mais continue à implanter sur le territoire français des nouveaux venus, souvent hommes seuls, présentés comme des migrants clandestins, et qui renforcent quelque part la présence musulmane qu'il y a en France, aggravant le danger qu'ils nous font courir. Alors que nous pourrions attendre d'un gouvernement qu'il met toutes les forces de l'État français au service de notre sécurité, il met toutes ses forces au service de la répression, mais pas de la répression contre les islamistes, de la répression contre ceux qui refusent l'islamisation de la France et l'invasion migratoire. J'en suis, hélas pas le seul, le plus parfait exemple. J'ai été relaxé en mai dernier comme directeur de publication de Riposte Laïque, et comme si c'était un accident judiciaire, je subis un véritable harcèlement depuis cette relaxe, et les juges d'instruction multiplient les mises en examen à mon encontre. Deux événements graves viennent de se produire, j'ai été reconnu par le tribunal de grande instance de Versailles, à nouveau comme responsable de publication de Riposte Laïque, suite à une plainte du nommé Clavrol, et je dois donc acquitter 5000 euros au nommé Clavrol. Encore plus grave aujourd'hui, la 17ème chambre m'a consacré trois procès à moi tout seul, sur ces trois procès en tant que directeur de Riposte Laïque, alors que j'ai été relaxé le 3 mai, je le rappelle, je suis condamné une fois à trois mois de prison avec sursis, et une autre fois à 10 000 euros d'amende. Les plaintes se multiplient contre nous, la volonté de nous faire taire, la volonté de museler les meilleurs, pas les seuls, mais les meilleurs résistants à l'islamisation de la France se multiplient de la part des autorités et de leurs complices, juges d'instruction bien souvent politisés, et magistrats qui ne sont tout sauf des magistrats neutres. Est-ce que ça va nous décourager ? Bien évidemment que non. Nous vous avons proposé déjà il y a un mois de distribuer des dizaines de milliers de tracts dans toute la France sur un axe, seuls les Français peuvent sauver les Français. Eh bien nous vous proposons aujourd'hui de passer à une étape supérieure. Nous lançons avec résistance républicaine une campagne européenne sur un thème, une campagne européenne d'autocollants sur un thème, « Islam assassin, Islam dehors ». Et nous encourageons nos amis allemands, nos amis belges, nos amis suisses, nos amis luxembourgeois, partout où on parle français, mais même ailleurs où on ne parle pas français, à vous précipiter par milliers et par milliers pour montrer, en mettant cet autocollant à des endroits judicieux, un acte de résistance fort qui redonne du courage à nos compatriotes, bien souvent désespérés par la partialité de ce régime, par l'abandon des Français, par l'accélération du grand remplacement. Bien évidemment, cette politique que nous menons, qui est claire, pour nous l'islam n'a pas sa place en France, pour nous il faut mettre fin à sa visibilité, pour nous il faut organiser une remigration massive et une désislamisation totale, cette campagne a un coût, pas seulement au niveau judiciaire, elle a un coût au niveau des moyens militants. Nous ne voulons pas faire une sélection par l'argent, nous voulons que les courageux patriotes qui choisissent de distribuer des tracts, qui choisissent d'acheter des autocollants, puissent le faire sans que cela pénalise trop lourdement leur budget. Et c'est donc nous, Riposte Laïque et Résistance Républicaine, qui assumons ces investissements. Par ailleurs, nous avons décidé de professionnaliser nos appels aux dons, donc des milliers de lecteurs de Riposte Laïque ont dû recevoir des lettres et nous leur remercions de leur avoir réservé le meilleur accueil. Mais nous allons devoir, face à cette nouvelle situation dans les jours qui viennent, lancer un appel aux dons à tous nos lecteurs, à nos 30 000 abonnés, pour nous aider à continuer ce combat. En attendant, amis compatriotes français, européens de tous les pays qui refusaient l'islamisation de notre pays et le grand remplacement et l'invasion migratoire, en attendant, tous à vos autocollants.